Salut à tous, salut, 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 comment ça va la forme ? Ouais, aujourd'hui je suis le roi de la génétique, moi, oui, le roi de la génétique, aujourd'hui on va peler du mob, on va peler du mob, et puis on va utiliser tout ça pour se donner des petits effets spéciaux. Oui mais quoi comme effet spéciaux Sean ? Eh ben comme ça, vous voyez cette herbe, je meurs de faim, hop, hop, ça y est j'ai plus faim, ça c'est pas suffisant, ok, je suis en permanence sous l'effet résistance, c'est pas top, si, comment j'ai fait ça ? Avec la génétique, oui, avec la génétique, et pour commencer la génétique, il va falloir vous crafter un petit truc, le scrapper, ceci, non, pas ceci, scrapper, toi, avec des stone rods et un iron ingot, Et attention, ça se craft comme ça, deux stones empilées, pas de la cobble, de la stone empilée, on en a quatre. Avec deux et un iron, on fait le petit scrapper. Meurs zombie, meurs ! Envoie le message à tes frères, que vous n'êtes plus les bienvenus. Bon, trouvons un mob intéressant. Ouh, je joue encore avec F7. Alors, si vous faites F7, ça permet de voir les zones où les mobs peuvent spawner. Là, il faut que je rajoute une torche. Ce qui m'a permis de faire du village une zone assez sécurisée, à part pour les zombies qui viennent de par là à la nage. Sinon, ça permet de voir où ça spawn. Alors, en jaune, c'est en plein jour, en rouge, c'est en pleine nuit. Trouvant un mob intéressant à scalper. Ouh, creepy. Creepy, creepy. Vous faites clic droit et vous voyez les petites bouboules, là. Et encore une. Ça devrait aller. Et maintenant, je te finis. Meurs ! Meurs ! Tu reposes parmi les tiens. Et donc, une fois que j'ai utilisé le scraper, je fais un clic droit sur les mobs. Hmm, toi tu es dans la zone de mon village. Meurs ! Meurs ! Tu reposes. Mais tant pis pour toi, Tom Rue. Donc, revenons à la génétique. Quand vous utilisez ça sur les mobs, vous obtenez les petites bouboules ici, les skin scale. C'est-à-dire, des échantillons de peau. Et on va étudier ces échantillons dans la nouvelle salle de génétique. Mais d'abord, petite mise à jour sur la... La petite église. Je vous avais dit qu'elle pèterait dix fois plus avec le toit rouge. Je suis fan, je suis fan. Ça y est. Micro bloc. Poum, 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 poum. Bon, revenons à nos occupations. J'ai redécoré un peu la baraque, comme vous pouvez le voir. Assez sympa. Moi, j'aime bien. Bon, l'herbe, c'est bon, mais ça nourrit pas son homme, quoi. Et bienvenue dans la nouvelle salle des machines. Pour l'instant, il n'y a que les Advanced Genetics, mais bientôt, il y aura tout plein de machines, tout partout. Tout partout, tout partout. Alors, une fois qu'on a ces échantillons de peau qu'on a récoltés en grattant le cul des mobs... A coup de ça. Je t'en sers. On tourne ici. Faites-vous bien des chiquetés. Alors, petite mise à jour au passage. Cette espèce de système que j'ai monté là. Surpuissant. J'ai fait tourner tout ça pendant des heures. Et, poum, à fond. En bas, à fond. Partout, à fond. J'ai des surcharges de glowstone, de redstone, tout ça. Excellent. Je vais pouvoir peut-être même mettre plusieurs moteurs avec de la redstone liquide et de la glowstone liquide après pour une future utilisation. Je ne vais plus pousser encore. Mais, l'idée y est. Ça demande encore à être amélioré. Bon, je disais. Pour ceux que je parle de l'électricité, parce qu'il vous faudra de l'électricité en continu. Ou du Michael Jackson, ou du RF, ce que vous avez là. MJ, RF, ce qui traîne. Vous connectez vos machines là-dessus. Si vous n'en avez pas, le mode est gentil avec nous. Vous avez le combustion générateur. Alors, de furnace, un œil d'araignée et de l'iron. On a, c'est un générateur qui peut alimenter toutes les machines qui sont collées à lui. Du mode Advanced Genetics. Mais, ça suce du charbon. Mais, alors, à mort. À mort, à mort, à mort. Quand je dis à mort, ça veut dire 30 secondes. Il a passé un stack. Hors de question que j'utilise ça. J'ai connecté l'électricité à mes machines. Et maintenant, je prends un échantillon de peau que j'ai eu. Échantillon de creeper, donc. Et, je vais le mettre. Ouh, j'ai bien bossé. Tiens. Hop. Je vous expliquerai tout ça petit à petit. Je vais mettre mon gène dans le DNA Analyseur. Et, pendant ce temps, je vous explique comment on le craft. Une loupe avec de l'iron. Et la loupe, magnifique en anglais. Ça se fait avec un des stone sticks qu'on a vu auparavant, là. Et du verre. Tout simple. Poum, poum. Et on a cet appareil. Cet appareil, il sert à prendre les échantillons de peau. Et à les transformer en cellules. Hum, intéressant. Une fois qu'on a la cellule, il va falloir crafter un DNA extractor. Extractor. Il est là. Et pour ça, il va vous falloir du fer. Un hopper. Et attention, c'est là où le bas blesse. Basic DNA Dictionary. Il vous faut 4 cellules. Et lui, je l'ai overclocké. Ok. Les overclockers, ça se fait comme ça. Une horloge et 4 redstone. Donc, en clair. 4 gold et 5 redstone. Vous avez 4 overclockers. Et sinon, cette machine est une vraie tortue. Donc, là, on met les échantillons de peau. On les passe à l'extractor, les cellules. Et ouais. Extraire l'ADN demande un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Et là, je vais obtenir... Poum ! Une hélice d'ADN cryptée. F17, gna 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 gna. On s'en fout. Elle est cryptée. Et pour ça, il faut la décrypter. DNA Décrypteur. DNA Décrypteur se craft comme ceci. Du papier, de l'iron et... Oh ! Un deuxième dictionnaire. Ce qui fait... A partir de cet appareil. 1, 2, 2 x 4, 8. Il me faut déjà 8 cellules de ça. Overclocker dès le départ, c'est un conseil. Dès que vous craftez ça, vous craftez 4 overclockers. Vous les mettez dedans. Ça va vous rendre la vie géniale. Et donc, notre hélice cryptée, on vient la mettre dans le décrypteur. Décrypte, décrypte. Désolé. C'est mon cerveau qui part en live. Ça arrive. Et hop ! Maintenant, j'ai une hélice avec un gène basique. Mais ça ne me va pas, le gène basique. Hop ! Moi, je veux le gène BOOM ! J'ai pelé un crypteur. C'est pour trouver le gène BOOM. Alors, c'est marqué dedans. Hélice, basic gène. Là, elle est cryptée. Hop ! Décrypte. Si c'est encore une basique, je vais faire un caca nerveux. Vas-y, toi, pelle pendant ce temps. Donc, vous voyez le principe. Je mets mes échantillons de peau. J'obtiens des cellules. Et ça, là, c'est des résidus organiques. Vous les foutez en combustible. Dans les furnace et compagnie. Alors, hop ! Je fais ça parce que... Voilà, encore une basique. Je ne veux pas des basiques. Je veux un gène, un vrai. Hop ! Sinon, il va falloir que je retourne pelé du creeper. Ça, ça va être encore une basique. Non, là. Dis-moi que ce n'est pas une basique. Allez ! Je vais me fâchir. F17 AA, c'est encore du basique. A tous les coups. Dis-moi que non. Il y a des gènes qui sont plus durs à obtenir que d'autres. Je ne vous le cache pas. J'ai eu assez facilement le résistance du zombie. J'ai eu assez facilement le mangeage d'herbe du mouton. Mais là, l'explosion, ça a l'air un peu plus chiant. Excusez mon vocabulaire aussi, mais je parle comme ça dans la vraie vie. Donc, je vous parle comme ça à vous aussi. Oh ! Ça y est, il est là. Ça, c'est un basique. Mais là, 643... Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'on va avancer avec un vrai gène. On ne va pas prendre un gène basique. Ça ne sert à rien dès le départ. On cherche notre vrai gène. On l'a. Boum ! Explosez vous-même. Hum hum ! Une fois qu'on a notre gène intéressant, il faut se crafter un splitter. DNA splitter. Il est là. Du fer, du diamant. Donc, il vous faudra un stack de fer à peu près. À une vache près, c'est un stack de fer. Pour toutes les machines. Et là, 4 cellules encore. 4, 8, 12, je vous le dis d'avance, 16, 24. Il vous en faudra 24. Et donc, dans le DNA splitter, je mets l'hélice qui contient les gènes qui m'intéressent. Alors, le basique ou celui-là. Il y a le basique et explosez-vous. Explosion ! Explosion ! Je veux exploser. Je veux péter comme un creeper. Et c'est faisable grâce à toi, de fond de cette génétique. Grâce à toi, grâce à toi. Ouais, 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 ouais. Et donc, hop ! Une fois que j'ai ça, j'ai le gène. Vous voyez, le gène, je l'ai dans ma main. Une fois qu'on a le gène, on se crafte un breeder. Il est là. Non, il est là. Voilà. De farine, gna gna, et encore un dictionnaire de DNA. De la farine. Du blé. Non, pas toi, toi. Du blé, du fer, et ça. Hop, on obtient celui-là. Et dans celui-là, je mets mon gène de ce côté-là. Et vous voyez, 0 sur 16. Ça veut dire qu'il me faudra 16 gènes basiques. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Et donc, vous les mettez un par un, comme ça. Ce que je vous propose, c'est que je le fasse hors caméra. Ça va être long. Et je vous retrouve ensuite. A tout de suite. Et je vous récupère. Et vous êtes en train de le voir. Ça arrive. Bing ! Gène complet. Donc, c'est bien marqué. Gène, exposez-vous complet. Et là, c'est fini ? Vous croyez ? On l'avale, c'est terminé ? Non. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, il faut se crafter la centrifuge. Qui est quelque part par là. Hop, c'est trop loin. Elle est là. Centrifuge. Donc, encore notre dictionnaire. 4 seringues. Et 4 ça. Alors, les seringues, ça se crafte comment ? Il faut justement que j'en prenne une. Une seringue, ça se crafte comme ceci. 3 iron, une bouteille et une flèche. On a une seringue. Alors, ce que vous allez faire, maintenant que vous avez le gène, vous prenez la seringue en main, clique droit. Paf ! Hop ! Et il fait noir pendant quelques secondes. Et on a notre seringue de sang remplie. Vous la mettez à la centrifugeuse. Vous la faites cuire. Vous la faites revenir pendant 12 petites minutes avec de l'ail et des fines herbes. Et vous obtenez une seringue centrifugée remplie. Et maintenant que vous avez ça, on craft le combineur. Autosplitter, breeder, centrifuge. Hop ! Combineur. Il est là. Donc, ça, une seringue, 2 cellules. Donc, il vous en faudra 26 en tout. Et du fer. Et vous avez le combineur. Une fois qu'on a le combineur, on met le gène qu'on veut. Et la seringue de notre sang centrifugée. Ça cuit, ça se secoue, ça se mélange, ça se remue. Et on obtient la seringue remplie. C'est pas fini. Un petit coup à la tournicoteuse. Centrifugation. Et on obtient la seringue remplie et centrifugée. Et maintenant, clic droit, charge à fond. Paf ! Hop ! On est sous-nausé pendant quelques secondes. On range la seringue, le scrapper. Et on va faire un truc, c'est qu'on va... Comme je vais essayer de péter, je ne veux rien me perdre. Non, 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 non moi. Alors là, je stocke mon inventaire. Hop. Et on va aller ailleurs que dans les bâtiments et que sur mon île pour tester tout ça. Donc, la touche I, si vous regardez, option, ils sont les contrôles, tout en bail, advanced genetic, et vous voyez, on peut shooter des fireballs, des fireballs explosives, blow up yourself, c'est celle-là. Le creeper, téléporte, Y, et trop prochain, P. Donc, jeter les potions, ça s'obtient en grattant le cul des sorcières, on va dire. Téléporte, c'est en... allez, c'est en pelant de l'enderman, blow up, donc on l'a vu, c'est en grattant le dos d'un creeper, shoot explosive fireball, enfin là, il y a le ghast et le blaze dans l'un des deux. De quoi être rigolo. Et il y a d'autres gènes sympas, le poulet, je crois, qui vous donne le fait de ne plus mourir d'une chute. Vous ne prenez plus de dégâts de chute. Sympa, bon, hop, on va essayer le creep ou creeprage. Imaginez ça en multi. Vous arrivez en chauve-souris. Tic, 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 tic. Là, il y a votre pote. Il est là. Ici, là. Et vous faites. Ah, même si ça marche pas à chaque fois. Ah, faut que je vois ça. Pourquoi ça marche pas ? Il y a marqué blow, 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 blow. J'ai bien fait de sauvegarder mon inventaire. Respawn. Squeak, 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 squeak. Hop. On va repasser en vue normale. Je suis la chauve-souris explosive. Bon, j'ai perdu quelques niveaux dans l'histoire, rien de plus. Hop, hop. On revient ici. Et donc, grâce au roi de la génétique qui va reprendre forme humaine. Shadow. C'est-à-dire moi. C'est moi. Grâce au roi de la génétique, aujourd'hui, vous savez, vous injectez vos propres gènes obtenus à partir de morceaux de mobs. Imaginez ça combiné à l'auto-spawner qui est en bas. Profitons du peu de temps qui me reste pour finir la vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu deux demandes d'abonnés. Ouais. Deux demandes venant de mes chers abonnés. Alors, j'y réponds tout de suite. Il y avait Akerio qui me demandait si je pouvais mettre la map à jour. Au moment où tu regardes cette vidéo, Akerio, il y a un lien dans la description de la vidéo. Tu suis ce lien, ça t'amène de nouveaux téléchargements. T'auras tout ça, toute la génétique et tout. Et tous ceux qui téléchargeront la map, d'ailleurs, l'auront avec un petit bonus dans ce coffre. Ah, vous avez déjà le gène de résistance déjà prêt. Vous n'avez plus qu'à le... Là-dedans, vous les enchaînez. Vous ne mettez pas des basiques, vous mettez des résistances, ça vaut une valeur de 2. Le basique, il vaut 1. Le résistance, il vaut 2. Et il vous en faudra, paf, paf, 12. Et voilà. Voilà pour toi, Akerio. Salut, c'est fini. Et ensuite, j'avais la demande. Et je prends ça pour y répondre. La demande de Elias Tarditardi, deux fois tardi, qui me demandait qu'est-ce que j'utilisais comme outil, qu'est-ce que j'avais mis dessus. Alors, on prend le temps. Ma pioche. J'ai mis un manche en papier. Et le reste, c'est du mani mani l'hélium, là. Et dessus, j'ai mis la boule de mousse pour avoir la réparation automatique. J'ai mis de la redstone pour avoir la haste. Ça pioche plus vite. Et j'ai mis à fond, mais alors max, de lapis pour avoir la chance, luck, sur celle-là. Mon épée, mon cleaver. J'ai mis un manche en papier. J'ai mis une garde en cactus. Et après, j'ai mis une balle de mousse et plein de lapis. Comme j'ai utilisé de l'alumite, il a réenforcé 2. Ça veut dire qu'il prend moins de... sa barre de résistance baisse moins vite de base. Jagged, ça vient du cactus. Ça veut dire qu'une fois de temps en temps, il va faire plus de dégâts. Writable, c'est le papier. Ça veut dire que j'ai un modificateur en plus. Et luck, c'est les lapis. La chance. Ensuite, vous voyez, grâce à luck, j'ai looting 3 dessus. Pareil, sur celle-là, grâce à luck, j'ai fortune 3. Ensuite, j'utilise comme hache de tous les jours, celle-là. Reinforce 2, auto-repair et haste. Donc de la redstone, une balle de mousse. C'est une hache en alumite complète. La pelle, pareil, alumite, redstone et une balle de mousse. Le marteau. J'ai mis un manche en pig iron parce que je voulais essayer. Et ça m'a donné tasty. Tasty, ça veut dire que quand je casse les blocs, de temps en temps, j'obtiens du bacon mystérieux dans mon inventaire. Un petit peu de bouffe, quoi. Et après, j'ai mis auto-repair et haste pour qu'ils tapent plus vite. Et donc le marteau, c'est pour faire les 3 par 3 dans la pierre. Et la même chose en hache. Mais là, j'ai manche en alumite, tête de bois et magnélium. Et voilà ce que ça donne. Elle me sert à casser les grands arbres pour l'instant. J'en ferai une mieux. Et par contre, moi, j'ai le cutlass que je suis en train de préparer là. Vous voyez ça, le cutlass ? Regardez bien. Ça, c'est mon épée. Plus 11 attaques dommages. Ça, c'est mon cutlass. Plus 16. Et j'ai pas fini de m'en occuper. Pas mal. Alors lui, j'ai mis du quartz à fond pour avoir sharpness. Et le cutlass, si vous regardez, c'est une arme secrète. Il n'y a pas la recette. Vous pouvez chercher dans tous les cutlass. Il n'y a pas la recette. Vous voulez que je vous dise comment on fait ? Hop. Et je vais vous le dire, dès que je me serai remis en chauve-souris. Pour ça, il va vous falloir un pattern particulier. La full guard pattern. Vous la trouverez que dans les villages avec un village wattinger construct. Vous savez, dans leur maison, je crois que j'en ai un là. Non, c'est pas celui-là. Non, je les ai déjà pas éradiqués les maisons. Vous avez un coffre comme celui-là qui va contenir les patterns. Et vous, vous cherchez full guard. Ensuite, vous faites votre objet, patin, couffin, votre moule ou quoi. Et pour le monter, vous venez ici. Et c'est à la rapière. C'est-à-dire qu'il vous faudra ça. Ça. Et à la place, ici, vous mettez le full guard. Et vous obtenez ce jouet, le cutlass, qui est l'arme cachée de Tinker Construct. Voilà Elias. Et tous ceux qui sont intéressés, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous êtes content. Abonnez ou pas, si vous avez des questions ou des choses que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et commentez. Sur ce, je vous dis bonne nuit, bonne journée. Faites ce que vous avez à faire. Soyez cool et peace.